C'est parti pour donc, avec toi Guillaume, première critique, et tu as choisi Gear 5. C'est bien ça Karel, il fallait bien que quelqu'un se mette quelque part pour faire ce genre de jeu, on va dire. Je prends ça comme une forme de bizutage, on va dire. Je me suis coltigné Gear 5 et vous savez quoi, j'ai vraiment kiffé. Alors bon, après avoir saigné tous les épisodes de la série, je pensais vraiment en avoir fait le tour, surtout après un quatrième épisode qui n'était pas dingo, en tout cas au niveau de sa campagne solo, et en tout cas qui était beaucoup moins recherché dans ces thématiques que les anciens épisodes. Piqure de rappel pour les profanes, Gear of War c'est une série initiée en 2006 sur la vénérable Xbox 360, fait partie des gros jeux de la machine à son presque lancement j'ai envie de dire, et qui avait surpris son monde de par sa technique excessivement impressionnante pour l'époque, son gameplay à base de cover shooting novateur et sa violence décomplexée. C'est le genre de jeu où on va tirer au shotgun sur des gros extraterrestres et ça va éclater en l'embauchère. C'est très très noir et très rouge, c'est vraiment pas très subtil. Et donc il a suivi ensuite deux épisodes, il y a eu Gears of War 2 qui était beaucoup plus viscéral, un petit peu plus recherché dans ses thématiques et dans son scénario. Gears of War 3 qui était le magnifique, en gros c'était vraiment le pinacle de la série, où en gros il y avait tout en même temps. Il y avait également aussi Gears of War Jugement qui était fait par un autre studio, qui était beaucoup moins réussi, mais surtout qui avait introduit beaucoup d'idées dans l'util joueur. Et donc Gears of War 4 qui a suivi sur Xbox One en changement de génération en 2016. Et enfin Gears 5, on ne s'appelle plus Gears of War, là on passe directement à Gears 5. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Et donc c'est le dernier épisode qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là on a un petit peu une réintroduction à la saga pour les personnes qui ne seraient pas trop enversées du côté de Microsoft on va dire. C'est ça. Qu'est-ce qui rend cet épisode si spécial ? Déjà son titre. Déjà son titre, mais justement en fait ce qu'il rend si spécial, c'est pas grand chose en fait. Si vous voulez c'est un peu le paradoxe. On va d'abord parler de la partie solo. Cette fois-ci, depuis l'épisode 4, c'est The Coalition qui s'occupe de la série. C'est un nouveau studio qui a été monté par Microsoft en amont de la Xbox One. Et donc le studio, dans la communication générale de Gears of War 5, c'était vachement gardé de communiquer sur la partie solo du jeu. Et il faut bien avouer qu'on avait un petit peu peur de ce que ça pouvait donner. Et bien en fait c'est une réussite. On commence dans la peau de JD qui est le fils de Marcus Fenix pour rappel et qui est le héros du premier épisode. Le premier acte, comme d'habitude, il en met plein la vue. On commence directement avec des environnements magnifiques, un déroulé classique mais très efficace. On se dit alors que le jeu va se contenter, comme d'habitude, de nous faire alterner entre des moments de combat bourrin et d'exploration à base de panorama. Alors attention, exploration, je parle pas d'un jeu à la Tomb Raider ou à la Uncharted. Ça reste du Gears of War, faut pas déconner. On n'est pas du tout dans la subtilité. Mais il arrive le moment où on passe de JD et on passe sur un tout nouveau personnage qui s'appelle Kate. Qui est un personnage qui a été introduit dans le quatrième épisode. et qui est la vraie héroïne de cet épisode. Et l'avantage de Kate, c'est que contrairement à ses copains en muscles, que vous savez comment c'est, les Gears of War, c'est des Space Marines tout carrés. J'ai l'impression que les mecs sont butés à je sais pas quelle hormone. Des apéricubes avec des fusils. Exactement, voilà. Et donc Kate, son avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus... Enfin, son gameplay est beaucoup plus équilibré, plus fluide et basé sur le mouvement. Ça change des phases de cover shooting qui sont parfois interminables dans la série, mais c'est inhérent au système de jeu. Et clairement, on bouge beaucoup plus dans ce Gears 5. Le déroulement du jeu, il évolue également pour nous donner des zones d'environnement plus ouvertes. Alors attention, encore une fois, c'est monde ouvert, mais on n'est pas non plus dans un GTA ou quoi que ce soit. On reste tranquille de ce côté-là. Mais au moins, on sent l'évolution de ce côté-là. C'est-à-dire que le studio s'est dit qu'on devait rentrer en 2020 et il fallait faire ce genre de changement. Donc je disais que c'est un monde ouvert. On sent que les développeurs ont voulu rendre le jeu beaucoup moins linéaire. Et donc avec une carte, avec des objectifs secondaires, primaires, tout ça. On peut rajouter aussi des petites évolutions dans le gameplay. Exactement. On peut rajouter des petites évolutions, justement, tu parlais dans le gameplay, qui rendent les combats plus variés et moins bourrins. Ouais, c'est possible, dans un Gears of War. Comme le fait de pouvoir backstaber ses ennemis, comme dans n'importe quel jeu d'infiltration. Bon, après, encore une fois, c'est juste backstabler les ennemis, c'est pas non plus à des fins de... Et c'est pas un jeu d'infiltration, je le rappelle. Il y a des nouvelles façons aussi de sortir de situations difficiles, comme les QTE, qui sont encore plus utilisées dans le jeu. Et on a également aussi la présence de Jack. C'est un espèce de robot qui nous suit pendant toute l'aventure, et dont il est possible de faire augmenter les capacités dans le jeu. En fait, on débloque des straps de gameplay qui nous permettent de le faire évoluer. Typiquement, il va pouvoir détecter des ennemis à distance, ou nous faire, au personnage, lui rajouter un bouclier supplémentaire. Plein de petites choses qu'on peut débloquer via les objets secondaires, en ramassant des artefacts, ou via le scénario principal, en fonction de la trame narrative. Je peux aussi parler du bestiaire, qui, lui, a été entièrement rééquilibré. C'est une partie très importante de Gears of War pour comprendre un peu le gameplay, parce que, en fait, tous les ennemis ont un pattern bien défini. Et là, justement, ils ont fait en sorte d'avoir un bestiaire qui est hyper varié, contrairement au 4, où on avait des robots un peu à la con, et justement, on perdait un peu ce côté viscéral des premiers épisodes. Là, on est beaucoup plus sur des patterns identifiables, avec des alertes défensives. Donc, c'est un changement qui est vraiment bienvenu dans la série quand on aime Gears of War. Alors, je ne vais pas m'étendre, encore une fois, sur la technique, parce que je parlais que Gears of War, c'est un jeu qui met énormément en avance sa technique, pour briller, on va dire. Le jeu, il en met encore plein la vue, plein les oreilles. C'est très, très bien foutu de ce côté-là, d'autant plus que l'optimisation sur Xbox One X et sur PC est vraiment, vraiment bien foutue. Donc, on a une ambiance visuelle parfaite, et toutes les ambiances visuelles sont différentes en fonction des actes, ce qui n'était pas forcément le cas dans les anciens épisodes de la série. Et donc, finalement, c'est assez difficile de se lasser, même si la campagne, je trouve, est un peu courte. Elle est un petit peu plus longue que celle de Gears 4, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et clairement, moi, je trouve que cette campagne de Gears 5, elle fera date dans la série, c'est plutôt... En fait, on ne s'ennuie pas. Contrairement aux optiques visuelles, on ne s'ennuie pas, et ça, c'est vraiment cool dans un Gears. Donc, voilà. Et en plus, je rappelle aussi que si vous êtes adepte de multi-joueurs de co-op, le jeu est entièrement jouable en co-op jusqu'à 3 joueurs, que ce soit en multi ou en solo. Donc, ça prend un peu de rojabilité aussi. C'est ça. Donc, il y a pas mal d'enthousiasme dans tout ce que tu nous présentes, mais le jeu s'est quand même pas mal vendu sur des promesses de multi-joueurs. Qu'en est-il ? En fait, si tu veux, Gears, c'est un peu la série de Gears of War... Enfin, Gears, c'est un peu la série de chez Microsoft, où en gros, ils se disent Qu'est-ce qu'on va faire de Gears ? Est-ce qu'on va le garder en tant que série avec un multi et puis surtout un solo important ? Ou est-ce qu'on va véritablement la faire entrer dans l'e-sport ? Donc, c'est un peu bizarre de ce côté avec Microsoft. Ils ne savent pas trop où se pencher, mais je tiens à rappeler quand même que le multi de Gears of War est vraiment de très très bonne qualité. Coalition a fait en sorte de polir son multi avec un contenu généreux et donc varié. On se retrouve avec des modes compétitifs classiques, comme le Deathmatch qu'on connaît tous, la capture de base, les affrontements et hyper bourrin par Team 2-5. Encore une fois, on n'est pas passé à des Team 2-10, on reste encore très penché sur le 5v5. On a également aussi une nouvelle relecture du célèbre mode Horde qui était apparu dans le Gears of War 2, il me semble. Et en fait, le principe du mode Horde, c'est qu'on va affronter en équipe, cette fois-ci encore de 5, des vagues d'ennemis, toujours plus fortes, jusqu'à épuisement et jusqu'à ce qu'on se fasse tous wiper sur la map. Tout en accumulant des points et en permettant à tout à chacun de pouvoir acheter des armes et aussi des obstacles pouvant ralentir les ennemis, comme des tourelles, des barrières, tout un tas de panels. Et donc, de ce côté-là, on reste dans l'efficacité et c'est classique, mais ça marche très très bien, d'autant plus que les serveurs traînent très très bien la charge. Finalement, la vraie nouveauté du côté multi, et il en fallait une de ce Gears 5, c'est l'arrivée d'un nouveau mode qui s'appelle Chuit. En gros, c'est un peu l'inverse du mode Horde. On se retrouve, comme son nom l'indique, le but c'est de progresser dans une carte immense. C'est vraiment, vraiment très grand et en plus, ça apparaît au fur et à mesure de la progression des joueurs. Et le but, c'est qu'on va essayer de survivre. C'est-à-dire qu'on a des nombres de munitions qui sont très limités, contrairement au reste du jeu, avec des ennemis très nombreux. Ça fait un peu penser à Left 4 Dead, un peu dans l'idée. Et donc, voilà. Donc, le mode Horde est vraiment très très bien. Alors bon, au final, qu'est-ce que vaut ce Gears 5 ? Comme je vous disais en introduction, j'ai vraiment adoré cet épisode. On sent que The Coalition a fait un vrai effort pour rendre la série au goût du jour, avec des nombreuses petites améliorations de gameplay, tout en conservant le système de jeu qui a fait son identité, c'est-à-dire un cover shooter hyper bourrin et ultra violent. Entre tradition et modernité, donc. Ouais, on va pas. Je vais pas me le lancer dans ce débat-là. Alors, bon, si vous aimez Gears of War comme moi, vous allez forcément kiffer cet épisode. Vous serez ravis de goûter aux nouvelles innovations de gameplay et vous défoulez à coups de tronçonneuse dans vos confortables charentaises. Si vous n'aimez pas Gears, du coup, cet épisode, vous allez pas vous y mettre parce que ça reste un gameplay qui est très particulier, avec une caméra très proche du perso. Et je peux comprendre que les gens n'aiment pas. Donc, c'est pas avec cet épisode que vous allez vous y mettre. Enfin, si vous n'avez jamais tenté la série, alors foncez. D'autant plus que si vous possédez un abonnement Game Pass, il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois, le Game Pass, c'est très cool pour pouvoir découvrir plein de séries puisque le jeu, il est dispo en version Ultimate, donc avec des bonus, des précommandes, voilà, des trucs en plus à base de cosmétiques. Et donc, vous pouvez l'essayer pour pas cher et vous allez vraiment passer un super bon moment. Très bien, merci beaucoup. Autour du plateau, alors en hors antenne, Mathieu, tu as eu des mots assez particuliers quand on a prononcé Gears of War. Ah oui, oui, oui. Pas sursauté. Ah oui, oui, le premier suffit largement à lui-même. Voilà. Vous avez fait le 1, vous avez compris. Faites pas le 2, faites pas le 3, faites pas le 4, faites pas le 5, faites pas le 1. Faites des jeux rigolos, qu'ils soient détendants. Il y en a marre de toujours aller buter du strom, du terroriste ou je sais pas quoi. Ça fait, je sais pas combien d'années que je joue aux jeux vidéo. Là, ça fait 5 ou 6 ans que j'ai complètement décroché parce que par rapport à l'offre qui m'est proposée en tant que gamer, c'est toujours la même chose. Boum boum boum, pam pam pam, tagadagadagada, à mort les méchants. Et c'est dommage. Autant l'animation japonaise est capable d'évoquer plein de thèmes de manière totalement différente d'un titre à l'autre, autant le jeu vidéo commence un petit peu justement à s'asceptiser et devenir un petit peu uniforme dans les offres qu'il a à faire aux joueurs. Et c'est bien dommage. Sur le chat, justement, on a Galaxys qui nous dit boum boum dans les oreilles. J'imagine qu'il faisait référence à Salut, c'est cool. Et pas mal de monde aussi, encore plus de QTE dans un Gears. Ah si, Phenom qui souligne quand même qu'on peut jouer Dave Batista. Oui, Dave Batista. En multijoueur uniquement. Moi, c'est tout ce que je sais du jeu. Gears, ça m'a jamais intéressé clairement, mais j'aime beaucoup le catch et j'adore que Batista se sorte un peu de ce milieu du catch et tout. Donc le voir au cinéma, le voir dans des promos, c'est bien. Enfin, c'est plus. Et puis, je ne sais plus qui a dit sur le chat, allez voir la vidéo de Crowbar. Crowbar. Et c'est vrai qu'elle est super intéressante parce que ça vous montre clairement. Il avait fait pas mal de vidéos sur l'évolution des séries de jeux vidéo. Il en avait fait une sur le lancement de la Switch, sur plein de trucs. Et je conseille vraiment ce channel YouTube parce que je pense qu'il résume très bien. J'ai vu la vidéo sur Gears et je pense que ça résume très bien la situation. Gears 5, c'est pour les fans de Gears. Ce n'est pas pour les nouveaux venus. Et finalement, comme dit Mathieu, si vous avez joué au premier, vous les avez tous faits. Et là, ça vous montre très bien que, comme il dit, c'est hyper aseptisé. Enfin, en même temps, quand je vois, ça montre l'aseptisation de la licence dès le premier tome. Enfin, c'était aseptisé, quoi. Donc, voilà, on a coupé à la Javel un truc qui était déjà javelisé. Donc, pfff. Moi, ce qui m'énervait avec Gears le premier, c'était qu'à la base, c'est Epic Games, il me semble qu'il le fait. Et ils avaient, avant, ils sortaient des jeux comme Tyrion, comme Jazz Jackrabbit, qui étaient des jeux qui étaient vraiment fun, très, très colorés. Mais là, on est dans les années 80, là, quand même. Jazz Jackrabbit, c'était juste avant Unreal, qui était juste avant Gears. Et ce qui, enfin, Epic Games avait une proposition de jeu qui était quand même très colorée, très fun, très détente. Jazz Jackrabbit, c'était un lapin qui se droguait à la tostostérone. Il combattait contre des tortues, qui kidnappait sa meuf en bikini. Enfin, ça partait très loin. Et en fait, ils ont fait Jazz Jackrabbit 2, qui a très bien marché, mais ils avaient peur que le 3 ne marche pas. Et du coup, à cause de cet échec, ils se sont dit, on va aseptiser nos jeux. Et à partir de là, ils ont commencé à perdre tout leur côté coloré et à refaire des jeux avec des héros qu'on a vus mille fois, gris, dans l'espace, qui tirent sur n'importe quoi. Après, le jeu est peut-être très bien, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai déjà ce petit passif avec Epic Games. Moi, j'adorais ce qu'ils proposaient avant. Et en plus, voilà. Pour les couleurs, il y a Fortnite. Oui, Fortnite revient. Mais ça faisait un moment chez Epic Games qu'ils n'avaient pas fait. Un dernier mot pour terminer, avant de passer à la pause musicale. Après, je disais, effectivement, Gears, c'est assez particulier. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on n'aime pas le côté noir, bourrin, très spartiate, en fait, dans sa proposition. Mais je trouve quand même qu'il y a certains aspects du jeu qui sont assez intéressants. Je prends l'exemple de la narration du jeu, pas forcément la première strade à laquelle tu penses pour le jeu. Et en fait, il y a des thèmes et des strades de scénario qui sont assez intéressantes et des choses qui sont vraiment cool à suivre dans la série et auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est pour ça que je trouve qu'au final, c'est un jeu. Il faut au moins essayer au moins une fois pour se rendre compte que finalement, ce n'est pas si inintéressant que ça. Et ce n'est pas qu'un jeu bourrin. Très bien. On va finir là-dessus. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h, en direct sur VL.